Salut les petits guests, c'est Jody Dreams ! Eh bien, je vous donne quelques nouvelles de ma vie, là. Une fois que j'ai bien pris le jeu, donc, comme vous voyez, j'ai un peu changé de look, hein. J'ai fait la petite queue de cheval avec l'épingle-coeur. Et j'ai mis un petit habit de Père Noël, on va pas très bien. Mais bon, il y a un peu fait un habit de Père Noël, mais en rose, avec une petite écharpe. Donc ici, j'ai commencé, donc j'ai fait un Yipiti. Je l'ai fait aujourd'hui, il m'a dit qu'il se trouvait parfait. Donc voilà, je vais faire mon meuble. Sinon, j'ai fait un d'autres Yipiti. J'en ai fait un autre qui se trouvait parfait aussi, il m'a fait le canapé Yipiti. Et j'en ai fait un hier qui se trouvait assez moche. Faut dire que j'étais pas mal écrite parce que j'étais dans le bus quand je l'ai fait, donc il y avait beaucoup de monde, donc voilà. Bon voilà, je l'avais fait hier, hier ou avant-hier. Donc voilà. Sinon, quoi de neuf dans ma vie ? Pas grand-chose, en fait. Comme je ne fais plus de journal Animal Crossing écrit. Je vais le faire dans la vidéo. Ben, aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir un objet rare. Je voudrais que le tirera plus facile. Donc j'ai eu la chance d'avoir un objet rare, en fait, qui est la petite poupée. Enfin, la petite poupée, elle est quand même assez grande. La fille, je crois qu'elle est presque aussi grande que moi. Donc... Ah oui, il n'y a rien à voir. Il y a un d'entre vous qui m'a demandé que je fasse une vidéo sur la maison du style. Il n'y a pas de souci, je la ferai, mais là, j'avais envie de faire une vidéo sur Animal Crossing, donc là, je fais une vidéo sur Animal Crossing. Donc je vais vous montrer un peu des nouveautés de ma petite maison. Donc, ben, ici, je suis en train de refaire toute la pièce en Yétiti avec de petites pièces en plus. Comme vous voyez, ben, j'ai déjà le papier peint que j'avais l'année passée, l'horloge, la commode, le canapé que j'ai eu cette année, la petite poupée dont je vous parlais. On verra mieux. Elle est trop, trop mignonne, je trouve. Enfin, voilà. Donc, je vais vous montrer la suite. J'ai mis l'art de Tom Nuki ici. Et donc là, juste ici, j'ai la télé. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans l'ancienne vidéo. Ah, ben, mais maintenant, il y a ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans mon autre vidéo. Quand j'étais allé chez Tom Nuki, il y avait le trône. Et ben, j'ai craqué. Le soir même, en fait, j'ai été le chercher. Donc voilà, maintenant, j'ai le trône chez moi. Ici, c'est ma pièce. Ah oui ! Je pense que vous avez marqué. Maintenant, j'ai fini. Enfin, je n'ai pas fini, mais j'ai remboursé mon avant-dernier prêt. Donc, j'ai ma maison qui est complètement agrandie. J'ai le manoir. Donc, j'ai mis la pièce du fond en salon, en fait, avec le petit trône et tout. Et donc, comme qui ça va, c'est Noël. Ici, c'est pas tout à fait Noël. Et donc, ma pièce est titi. Sinon, les autres pièces, ça reste à changer. Je vous les remontre un coup, juste pour vous remémorer. Et puis, ici, ben voilà, j'ai ma petite cuisine avec le fond vert et rose. Maintenant, j'ai peut-être sûrement changé un peu les murs parce que c'est pas très joli. Et alors, à côté, j'avais fait un petit jardin, en fait. Ah oui, je suis super contente. Je cherchais après cet objet la table de plage. Donc, je l'ai eue. Je suis assez contente. Et j'ai eu récemment aussi... Je vais vous mettre dessus, on va voir. Un petit peu mieux. Ah, voilà. Le super nook, en fait. Mon personnage se tient juste devant. Donc, le super nook. Oh, je sais plus. Enfin, voilà, c'est un des magasins nook. Je l'ai eus grâce au point fidélité. Rien à l'heure, mais qu'est-ce que vous pensez peut-être du style de mon perso ? J'avais envie de faire un style un peu... Japon, Noël. Comme il y a des décors qui mettent des petits masques. Sinon, bah, quoi de neuf ? Bah, je me ferai la dernière pièce. J'ai Krakos qui est malade, donc je suis en train de le soigner. J'ai Dorothée qui s'est barrée, donc voilà. Ok, bah, tant mieux, hein. Qu'est-ce que toi ? Je n'avais pas vraiment d'affinité avec elle, donc voilà. J'ai Marine qui devient un peu méchante comme Renata. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Renata qui me disait que mes créations étaient moches et compagnie. Bah, voilà. Elle commence à le dire aussi, donc ça commence un peu à me saouler. Donc, je ne lui parle plus. C'est très simple. Je ne lui parle plus. On le parle, bah, ça va qu'elle va partir si elle veut. Pour le moment, j'ai Lucie qui veut beaucoup de vêtements. Donc, je vais vite chez Krakos et la Yette pour lui prendre un truc. Et voilà. Bah, sinon, j'essaie d'avoir la ville parfaite pour le moment. J'ai regardé après des astuces sur Internet. Ils disent de laisser un écart de l'espace de deux persos entre les arbres. Donc, si, bah, voilà, j'ai un écart. Et puis, là, un autre écart. Enfin, voilà, quoi. On ne voit pas très bien à cause des arbres. À cause des feuilles. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup moins d'arbres qu'avant. Et que, bah, ce qui est en nuance, c'est que chaque fois, bah, elle me dit toujours « Il y a trop d'arbres, il n'y en a pas assez. » Donc, c'est un peu soulant. Donc, surtout que le pire, c'est qu'il y a... Enfin, je ne sais plus si c'est dans cette partie-là ou une autre. Mais une fois, j'ai eu la fleur, une échelle de Jacob. Et quand j'ai vu ce que ça voulait dire, j'ai eu un petit peu les hôles. Donc, voilà. Donc, j'ai Action Ripley. J'hésite quand même un petit peu à avoir la rose d'orée avec Action Ripley. Mais bon, là, côté, ça sera un peu triché. Et Animal Crossing n'est pas un jeu vraiment super pour tricher. Parce que, bon, c'est que le but, c'est quand même de tout collectionner. Donc, voilà. Sinon, bah, rien à voir. Mais au niveau du musée, en fait, j'ai presque fini ma collection de dino, en fait. Il me reste juste deux fossiles. Il me reste deux fossiles à choper. Et j'ai tous les dino, quoi. J'ai tous les dino tout complets. Je vais vous montrer. Donc, voilà. Un petit peu. C'est vraiment super complet. Je suis croiseur que la première salle est carrément complète, en fait. Et que c'est dans la deuxième qu'il manque de... De pieds. Donc, il y a toute la salle ici qui est 100% complète. Ouais, bah, voilà. Ah oui, il n'y a rien à voir avec Animal Crossing ou... Enfin, ça correspond de plus le blog. J'avais mis un mur de dédicaces. Il y a des petits malins qui ont passé leur temps à les effacer. Donc, bah, voilà. Ok, bah. Puisqu'il y a un qui font les petits gamins qui... Voilà, parce que, bon, moi, je m'autorise le droit d'effacer les dédicaces pour que vous puissiez en mettre de nouvelles. Pour que d'autres aient la chance, entre guillemets, de mettre leur dédicace. Bah, voilà. Et si il y en a qui font les gamins, bah, moi, j'ai carrément supprimé le mur. Donc, voilà. Si vous mettez vos dédicaces, vous mettez un petit mot, un petit commentaire. Ça me fera tout autant plaisir. Non, je suis un peu déçue parce que j'avais fait mon concours spécial Nintendo... Enfin, mon concours Nintendox plutôt spécial Noël. Et je suis un peu déçue de voir qu'il y a peu de monde qui apprécie... Enfin, qui s'inscrivent au concours. Je pensais qu'il y avait l'avoir plus, étant donné la notoriété du concours... Enfin... Je peux dire ce mot-là. Enfin... J'avais quand même pas mal de personnes au concours Halloween par rapport au concours Noël. Donc, voilà. Je suis un peu déçue. Mais bon, je le sais quand même. Par contre, il va se retrouver prolongé, en fait. J'ai sûrement lancé les votes après Noël. Et donc, il y aura deux semaines de vote. Et alors, je... Les gagnants, il sera souvent au début janvier. Donc, la fin des votes. Donc, voilà. Le système de badges, en fait, par rapport au concours, ne fonctionne pas trop bien. Donc... Enfin, pas que ça ne fonctionne pas trop bien. Mais... J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, les badges. Donc, je ne pense pas que je vais en faire. Mais je vais mettre d'autres prêts à la place. Donc, le concours Céphane Noël, ce sera la dernière fois que vous pouvez sûrement avoir des badges. Donc, profitez-en pour vous inscrire. Bon, qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre ? Ah oui, tiens, rien à voir. J'étais vraiment très, très contente de voir le soutien que vous avez apporté. Tous les petits mots gentils que j'ai pu lire. Parce que, bon, je suppose que vous savez, mais le mardi 13 décembre, il y a eu une tuerie dans la ville où j'habite, en fait, à Liège. Il y a un type qui a tiré... Enfin, qui a lancé des grenades sur des gens, sur des étudiants. Et qui, après, a tiré à la Kalachnikov dans tout ce qui bougeait. Donc, il y a eu 4 morts de jeunes de 15-17 ans, une dame de 45 ans... De 75 ans, pardon, et un bébé de 17 mois. Et chez lui, on a retrouvé une dame de 45 ans qui l'avait tuée. Donc, notre ville n'est pas spécialement habituée à ça. Donc, c'est un très gros choc pour tout le monde. Et bon, rien que savoir que j'aurais pu être là, ça me choque un petit peu, quoi. Donc, je vous remercie tous pour les petits commentaires. Ça m'a fait super plaisir. Et je suis sûre que si les familles avaient pu voir ça, si elles passent par là, ça m'étonnerait. Je suis sûre que ça leur fera plaisir aussi. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Pas grand-chose. La prochaine vidéo, ça fera sûrement Maison du Style. Je vous fais à tous plein de vos bisous. Merci pour tout. Et peut-être qu'il y aura une vidéo surprise le 23 ou 24. Je ne sais pas. Je me fais bien. Voilà. Bisous !